Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un lieu dédié à l'échange et au questionnement. Je parle bien évidemment du Forum des sciences à Villeneuve-Dasque. Il vous attend de 2 à 102 ans, c'est parti, je vous emmène. Le Forum des sciences est un équipement culturel géré par le département du Nord. Et pour commencer cette émission, préparez-vous à un voyage sensationnel, à la découverte des plus grands secrets de notre splendide univers. Simon nous attend dans ce monde immensément vaste. Et nous voici dans un endroit que j'affectionne particulièrement et en très bonne compagnie, avec Simon. Ça va Simon ? Ça va, très bien et toi ? Oui, super bien. D'ailleurs, toi t'es un enfant du pays, tu visites le Forum depuis que tu as une dizaine d'années à peu près. C'est ça, depuis son ouverture en fait à peu près. Quelle est la particularité du Forum ? La particularité du Forum, c'est peut-être de mettre en avant la médiation humaine. C'est-à-dire, on accompagne le public pour répondre à ses questions, pour partir même de ses idées et essayer d'avancer ensemble dans la médiation, peu importe le sujet finalement. Le planétarium, c'est le lieu incontournable à visiter. Il y a des horaires, c'est ça ? C'est ça, il faut regarder en avance sur le site web peut-être pour avoir les horaires des différentes séances. Nous, ce qu'on adore, c'est poser des questions. On peut avoir un échange avec vous. Exactement, c'est le but même du planétarium. C'est quoi ton meilleur souvenir au planétarium ? On présente souvent les constellations dans le planétarium. Je présentais la fameuse grande casserole que tout le monde connaît. Ah oui ! Mais ce que j'aime bien faire, c'est demander aux gens ce qu'ils voient. Est-ce qu'ils ne sont pas obligés de voir une casserole, s'ils le veulent ? Et une personne m'a dit que pour elle, ça ressemblait surtout à une grande friteuse. Ah, j'ai bien eu. Donc c'était peut-être quelqu'un qui était vraiment du nord de la France, à bon ch'tier. Merci pour ce témoignage et moi, je vais continuer ma route. Si vous aimez le cinéma, l'exposition temporaire « Effets spéciaux crever l'écran » va vous réjouir. De quoi apprendre en s'amusant, en famille, même si les enfants sont grands et pourquoi pas en amoureux. Les amis, je vous souhaite maintenant la bienvenue dans une ville virtuelle. André, on ne peut pas dire le contraire. Je te souhaite la bienvenue dans la ville d'Enigma. C'est une ville où on va partir en investigation scientifique. Disons que dans la ville d'Enigma, il se passe toujours des choses. Il y a des enlèvements, des disparitions, ou bien on a des choses à décoder, à crypter. Donc mettre un petit pied, je dirais même un orteil, dans finalement ce qu'est l'investigation scientifique et la méthode scientifique. Et puis on adore ça dans nos séries préférées. Je vois les familles repartir avec du plaisir partagé. C'est vrai que c'est une enquête à mener en famille. C'est ça, c'est les petits et grands en même temps qui découvrent tout ça. Et des fois, le regard de l'enfant est beaucoup plus simple pour trouver le cheminement. Oui, parce que les grands partent tout de suite dans des choses plus compliquées. Et des fois, c'est plus simple. L'ADN du Forum des sciences, et quel est-il ? Tu peux nous le rappeler. Si le public veut des réponses, nous on préfère qu'en sortant il y ait plus de questions. Oui, c'est ça qui est rigolo. On arrive pour chercher des réponses et on les trouve d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et on sort du Forum des sciences avec de nouvelles questions. Tout à fait. Je vais aller voir un centre de ressources dans quelques temps d'ailleurs. Ah, tu vas voir ma collègue Anne alors. Oui, je vais aller voir Anne. Les rois de l'échange et du questionnement sont bien évidemment les tout-petits. Alors, pour les 2-7 ans et leurs parents, le Forum a confectionné un lieu dédié à la première approche du monde. L'atelier d'Atom chamboule les représentations et les expositions temporaires construisent les connaissances scientifiques. Bonjour Anne. Bonjour Margot. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Oui, et nos téléspectateurs internautes sont ravis de faire ta rencontre. Ici, nous sommes au centre de ressources. Et alors des ressources, il y en a plein, Anne. Oui, tout à fait Margot. Ici, on reçoit aussi bien le grand public qui fréquente le Forum, qui vient voir une expo et qui peut prendre un peu de temps ici pour feuilleter un livre, flâner, faire des découvertes dans les ouvrages. Mais on a aussi tout un pan de notre activité tourné vers les professionnels de l'éducation, de la culture. Un exemple parmi d'autres, donc une boîte de jeux à la découverte du ciel sur des découvertes au niveau de l'astronomie, le ciel, les planètes, les comètes, enfin tous ces notions-là. Qu'y a-t-il comme autre outil à notre portée ? Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns ? Donc au niveau de documentation, évidemment, beaucoup d'ouvrages. On a également des jeux qui peuvent compléter l'offre documentaire. Et au niveau des outils itinérants, il y a une offre du petit outil au plus grand avec un planétarium itinérant par exemple aussi. Je pense que je vais terminer cette émission avec mes amis téléspectateurs internautes, avec un petit challenge, c'est ça ? Vas-y, oui. Rejouer un cube. Check, mission acceptée. Et Anne m'a dit, tu ne peux pas repartir si tu n'as pas terminé, Margot. Bon, eh bien ça tombe bien, on peut venir de 2 à 102 ans. Alors j'aurai peut-être eu 102 ans quand je vais repartir. Non, l'avantage c'est que ce sont des outils itinérants. Donc si je suis sympa, je vais pouvoir l'emmener. Salut ! Et à bientôt !